Musique Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour une nouvelle petite vidéo Alors aujourd'hui vous voyez je change un peu de décor, je suis toujours dans la chambre Mais je me suis dit qu'avec la belle bibliothèque que j'avais là, il fallait bien la mettre un petit peu en avant Donc j'espère que ça vous plaira Si j'ai décidé de faire aujourd'hui une petite vidéo, c'est parce que les fêtes de Noël approchent Et que je me suis dit que vous proposez un petit top 10 des livres jeunesse que je vous recommande d'offrir Ou alors que je vous recommande en tant que cadeau, que vous disiez aux gens qu'il faut vous acheter ça, ça, ça et ça Ce serait peut-être sympa, je ferais peut-être un top 10 par la suite avec les livres pour adultes Excusez-moi mais je suis encore un peu malade Donc je vais vous présenter aujourd'hui 10 livres qui m'ont beaucoup plu C'est pas forcément des livres que j'ai lus dans l'année 2011, ce sont des livres que j'ai appréciés globalement Et que je trouve qu'ils feraient d'excellents cadeaux de Noël tout simplement Alors il y en a 10, c'est pas forcément mon top 10 de la fin de l'année Ça je tiens à vous préciser, j'ai fait volontairement des changements Pour que cette vidéo et celle qui suivra donc pour le top adulte ne ressemble pas au top 10 de l'année 2011 Alors pour commencer, on va prendre une saga que j'aime beaucoup Alors là vous pouvez toujours offrir le tome 2 Par contre pour le tome 1, il faudra attendre le mois de janvier Excusez-moi ! Il faudra attendre le mois de janvier tout simplement Parce que le livre est réédité aux éditions rebelles Et vous pouvez toujours offrir le tome 2 en disant Je t'offrirai le tome 1 au mois de janvier Il s'agit des étoiles de Nosehead Le tome 2 ici, Rivalité de Sophie Jomin Publié aux éditions rebelles Alors c'est une saga que j'adore C'est un coup de coeur, franchement c'est... Cette saga, déjà le tome 1 il était super génial C'est vraiment un bon livre pour young adulte Avec une histoire de loup-garou très très bien construite Avec une bonne mythologie Une relation amoureuse entre deux personnages Qui est vraiment bien dosée Qui est bien amenée Qui nous fait craquer notre petit coeur de millinette Et ici dans le tome 2, et bien Sophie renouvelle ça En nous mettant en plus une intrigue de fou Avec de nouveaux personnages qui interviennent Et une fin à vous couper le souffle Alors si vous voulez rejoindre le club des personnes Qui veulent tuer Sophie Jomin Pour avoir pondu une suite, une fin de roman aussi dingue En nous disant il faudra attendre le mois de mai pour lire le tome 3 Et bien ce livre est pour vous, il faut absolument le lire Voilà, donc ça c'est ma première recommandation Je suis vraiment désolée si je tousse mais je n'en peux rien Alors ma deuxième recommandation Il s'agit de Alera de Kayla Kewer J'espère que je le prononce bien Aux éditions MSK Donc c'est un bouquin qui est sorti au mois de janvier 2011 La suite sort d'ailleurs au mois de janvier 2012 C'est un bouquin qui m'a énormément plu Avec, c'est en plus une ambiance de contes de fées Où on a des royaumes qui sont en guerre Et ici on a donc un père qui est un roi Qui veut contraindre sa fille à épouser l'homme qu'il a choisi pour elle Mais elle, elle tombe amoureuse de son ennemi En fait, voilà Donc c'est un petit peu toute cette histoire là dans ce premier tome Donc je ne vous raconte pas plus, je ne vous dis pas la fin Je vous dis juste que pour moi ça a été un petit coup de coeur au début de l'année J'ai beaucoup aimé ce bouquin et je vous le recommande Alors ensuite Alors ici je vous montre les deux tomes mais j'en ai encore lu qu'un Je suis vraiment désolée, je fais mon possible J'en ai encore lu qu'un Donc il s'agit de Chroniques de la fin du monde Donc ici le tome 1 au commencement de Suzanne Beth Pfeiffer C'est publié chez Pocket Jeunesse C'est un roman que j'ai beaucoup aimé C'est un style journal intime d'une fille de 15 ans Qui raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie Quand une astéroïde va venir percuter la lune Et va donc rapprocher celle-ci de la terre En modifiant un petit peu tous les phénomènes météorologiques Qui sont liés à la lune, notamment les marées Les éruptions volcaniques, enfin plein de choses qui se passent Et c'est vraiment climat fin du monde et apocalyptique C'est vraiment super génial, je vous le recommande Et le tome 2 est déjà disponible également Il s'agit de l'exil Toujours chez Pocket Jeunesse Un bouquin que je lirai très 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 vite Parce que j'adore cette saga Alors ensuite, je vous ai mis Intuition de Rachel Ward Donc publié chez Michel Laffont Donc ceci c'est le tome 2 KO Je vous montre le tome 2 parce que c'est mon tome chouchou Je l'ai préféré au premier tome qui est ici Qui c'est Intuition Tout simplement, il n'y a pas de sous-titres Alors ici on est plus dans un roman Qui parle un petit peu de mort Fantastique également Donc on a une jeune fille qui s'appelle Gem Qui a la faculté de lire des chiffres sur les gens Et elle comprend rapidement que les chiffres en fait il s'agit de la date à laquelle ces personnes vont décéder Et donc ici nous avons un premier roman qui met en scène Gem Et ici nous avons un second roman qui est meilleur que le premier Ça je peux vous le garantir Où on ne retrouve plus Gem mais on retrouve son fils Adam Qui a hérité du pouvoir de sa maman Et on suit également Sarah Qui est également une demoiselle Qui a une faculté du même genre Mais elle rêve plutôt Elle voit des événements Qui sont liés un petit peu à une sorte De fin du monde, d'apocalypse Mais c'est plus dans des rêves Voilà saga que je vous recommande fortement Elle est géniale Alors ensuite je vous recommande La saga de Ellie Anderson Oscar Peele Voilà le tome 1 La révélation des médicus Chez Albin Michel Alors ça c'est une saga Où en fait on pourrait penser Que c'est un petit peu Harry Potter dans le corps humain Donc vous avez un jeune Oscar Donc qui apprend Qu'il est un médiciste Donc en fait qu'il est une sorte de sorcier Qui est capable d'aller dans le corps humain des gens Pour essayer de les soigner Il y a 5 tomes dans cette saga Il y en a déjà 4 qui sont sortis Aux éditions Albin Michel Et je tenais à préciser Que les romans ont séduit Le producteur de Harry Potter Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts Pour que les films de la saga Oscar Peele Régalent nos petits Nos grands écrans plutôt très vite Donc ça c'est une saga que je vous recommande Elle est très bien écrite Les personnages sont très attachants Et c'est une façon de découvrir Le corps humain de manière ludique Tout simplement Bon voilà Alors je vous recommande également Pour cette fin d'année à offrir Aux plus jeunes lecteurs Et aux moins jeunes La saga de Bess Fantaski Comment se débarrasser d'un vampire amoureux Donc ça vous savez j'ai lu ce roman Il n'y a pas très longtemps Un petit peu avant de partir au salon de Montreuil Et j'ai craqué tout simplement C'est une très belle saga vampirique Une belle relation Le premier tome ici est très drôle Avec un comment dire Des réparties entre les personnages Qui sont juste savoureuses J'ai aimé l'histoire J'ai regretté un petit peu Que le tout soit un petit peu bâclé Sur la fin Et aussi un petit peu sur le début Mais sinon j'ai vraiment adoré Et vous avez ici le tome 2 Qui est construit différemment Puisque c'est beaucoup plus sombre Que dans le premier tome J'ai également beaucoup aimé ce bouquin Il se lit vraiment tout seul Mais je lui reproche Un côté un petit peu trop prévisible Voilà Mais en attendant C'est une saga Qui m'a fait passer De très belles heures de lecture Et je vous la recommande fortement Alors ensuite Je vous ai mis Un premier tome d'une saga Que j'ai lu au mois de mars Avril Par là Que j'ai beaucoup aimé Il s'agit de Inside Out Le premier tome enfermé De Maria V. Snyder Aux éditions Darkis Alors ici Il s'agit d'une dystopie Où vous avez Tela Qui est une jeune fille Qui est vraiment reprise Dans les basses souches On va dire Il y a vraiment des castes sociales Dans ce roman Et elle elle est vraiment au plus bas Elle est chargée de nettoyer les tuyaux Pendant 10 heures d'affilée Puis ensuite elle a 10 heures de repos Et puis après hop ça reprend Et Tela Elle a une personnalité Qui est très terre à terre Et elle ne veut pas croire A tous ces prophètes Qui disent Qu'il y a une porte de sortie Pour échapper du cube Puisque les personnes Vivent dans un cube Et ne peuvent absolument pas En sortir Et donc quand son meilleur ami Lui ramène un prophète Qui dit avoir des informations Sur ces portes dérobées Et secrètes Elle va dire Bon bah écoute Moi je vais te ramener Tes CD Là où tu dis avoir Plein d'informations Et je vais te montrer Qu'il raconte des cracks Ce prophète de mes deux là Et donc elle va partir A la recherche de De ces disques Et puis elle va se rendre compte Tout compte fait Que ce prophète N'est peut-être pas le charlatan Qu'elle croit Et donc elle va commencer A creuser Dans cette Dans cette optique Pour découvrir Si oui ou non Il y a une porte Pour sortir de ce cube C'est une saga Qui est très prenante Une fois qu'on rentre dedans On ne peut pas On ne peut absolument pas En sortir Je vous la recommande C'est trop génial La suite devait sortir Au mois de décembre Mais elle a été repoussée Donc j'espère que J'espère pouvoir vous annoncer Que la suite sera disponible Dès le mois de mars 2012 Alors ensuite Une saga Comment dire Une saga doudou Une saga que j'adore Coup de coeur Fin d'année 2010 Bon cette année Je ne la mettrai pas En coup de coeur 2011 Parce que je me dis Qu'il faut aussi laisser La place pour d'autres Magnifiques sagas Mais vous ne pouvez pas Passer à côté De cette série de livres De Richelmeid Il s'agit de Vampire Academy Donc là je vous montre Le tome 1 Cœur sort de sang Et le tome 2 Morsure de glace C'est publié Chez Castlemore Il y a 5 tomes Déjà disponibles 12,90€ le tome Et le tome 6 Sera disponible Tome 6 Et dernier tome Au mois de janvier 2012 Alors cette saga Bien sûr Une d'Empire Qui s'appelle Rosa Taoué Et donc Qui va nous Emmener Dans ses aventures Tout d'abord A l'école Où elle est Avec son amie Lisa Qui est un vampire Et dans cette école Elle apprend en fait A devenir Un 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 d'Empire gardien Donc pour pouvoir veiller Sur sa meilleure amie Lisa Qui est un Moroy Puisqu'il y a deux sortes De vampires Les Moroy Et les Strigoy Et les Strigoy Et bien eux Ce sont des méchants vampires Qui se nourrissent Du sang Des humains Des vampires Mais également des Moroy Puisque c'est le meilleur Et celui qui est le plus fort Tandis que les Moroy Eux ils ne se nourrissent Que sur des humains Consentants Et sans jamais les tuer Voilà donc on suit Un petit peu Les périnégations Des filles Durant leurs années A Saint-Vadimir Où elles vont rencontrer Notamment Christian Qui va devenir Le petit copain De Lisa Et Dimka Donc Dimitri Qui est également Un d'Empire Et qui est juste Enfin c'est Dimka quoi Voilà donc cette saga Vous ne pouvez pas passer à côté Si vous connaissez un ado Qu'il n'a pas encore lu C'est le moment Offrez lui les tomes De la saga De Vampire Academy C'est trop super génial Alors ensuite De plus en légèreté Je vous ai mis une saga Une saga coup de coeur En fait Tout simplement Parce que Je suis Enfin je suis J'adore l'auteur C'est Indias Desjardins J'adore cette auteure Elle est pétillante Elle est pleine de vie C'est un petit soleil C'est toujours Génial de la rencontrer Sur Montreuil Et sa saga Et bien quand vous la connaissez Quand vous lisez Aurélie Laflamme Vous la retrouvez tout simplement Voilà donc c'est Le journal d'Aurélie Laflamme Donc ici j'ai le tome 1 Extraterrestre ou presque Et ici le tome 2 Sur le point de craquer C'est publié chez Michel Laffont Il y a déjà 4 tomes Qui sont disponibles en VF Le 5ème sortira au mois de février Il y en a 8 au total Et en fait Aurélie Laflamme C'est juste le journal D'une petite ado De 15-16 ans Qui parle avec ses mots Avec ses petites expressions Qui vous racontent sa petite vie Et bien quand on le lit Et bien on se retrouve Un petit peu ado Et on rigole Et on pleure aussi Parfois avec elle C'est tout émouvant C'est tout en légèreté C'est juste idéal Comme cadeau De fin d'année Et enfin Je vous ai gardé Une saga Un peu plus historique Mais qui m'a énormément plu Une saga en 2 tomes Qui est très très bien écrite Il s'agit de la saga Rose Aimée Voilà Les 2 tomes Donc le tome 1 C'est celui-ci La belle qui porte malheur Et le tome 2 Le marin perdu dans la brume C'est écrit par Béatrice Beauté C'est publié au Nouvel Angle Matago Donc en fait On suit une jeune femme Qui s'appelle Rose Aimée Qui vit dans Dans le Paris Post-révolution Elle refuse absolument De se prostituer Pour gagner sa vie Et elle pense Qu'elle porte malheur Parce qu'à chaque fois Qu'un homme essaye De profiter d'elle D'une quelconque façon Ben il lui arrive Quelque chose de grave Dans les heures qui suivent Et elle se sert de ça Ben justement Pour pouvoir travailler Dans un petit bordel Où elle chante Où elle danse Avec les gens Mais où elle refuse De monter à l'étage Pour faire d'autres choses En disant Mais moi je porte malheur Et elle va rencontrer Sur sa route Mathias Qui vit aux Etats-Unis A San Francisco Où il profite Un petit peu De la ruée vers l'or Et Mathias va se voir Confier une mission Par quelqu'un Qui va lui sauver la vie Il va lui dire Tu vas retrouver Au bordel Les trois anges Tu vas retrouver Une fifi bout de ficelle Ou une fifi les gambettes C'est plutôt fifi les gambettes Et tu lui demanderas De me rendre mon manuscrit C'est ma nièce J'aimerais bien récupérer Mon manuscrit C'est quelque chose Qui est quand même Assez politique Et engagé pour l'époque Et donc il veut pas Avoir de problème avec ça Donc il veut récupérer Son manuscrit Peut-être pour le publier Outre-Atlantique Qui sait Et donc Mathias Puisqu'il est redevable Vis-à-vis de ce J'ai oublié Non il faut m'excuser Il va aller aux trois anges Et là il va tomber Sur fifi de boule ficelle Et de suite Il y a une belle histoire Qui va naître Entre deux Entre la France Post-révolution Et l'Amérique De la ruée vers l'or C'est une saga magnifique Alors je sais que le nombre De pages peut faire peur Mais ça se lit tout seul C'est juste génial Voilà Et bien je vous ai présenté La liste des dix bouquins Qui me paraissent être Des cadeaux Plutôt géniaux Pour des petits ados Et même pour des plus grands J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo Ciao